Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. On a l'impression que j'ai pleuré mais c'est juste que j'ai un truc dans l'œil. Voilà, j'ai... Depuis 10 minutes j'ai un truc dans l'œil. Mais aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous vlogger un petit peu ma semaine de stage. Pour faire un petit rappel parce que je pense qu'il y en a qui seront perdus, mais je suis actuellement en 4ème année de médecine, donc première année d'externat et là je suis en stage depuis le 2 janvier. J'ai une période de stage pendant 6 semaines et j'ai été en réanimation anesthésie. Et donc là en fait ça fait ma... Enfin j'ai fini ma 3ème semaine vendredi. Là on est actuellement dimanche. Et du coup je vais entamer ma 4ème semaine. Et pour cette 4ème semaine, je vais aller en anesthésie. J'en fais qu'une semaine en fait. Je fais vraiment 5 semaines réa, 1 semaine anesthésie. Donc voilà, je voulais vous vlogger un petit peu la semaine d'anesthésie parce que pour le coup je sais pas du tout comment ça va se passer. Et je vous vloggerai aussi au retour de mon anesthésie du coup une semaine en réanimation. Voilà, mais du coup la réanimation j'en ai fait 3 semaines donc je sais comment ça va se passer. Mais je voulais faire cette petite intro avant parce que le réveil va être hard puisque je dois être en anesthésie à 7h30. Donc je vais me lever carrément à 6h15, 6h30 pour partir vers 7h. Pas trop envie de faire l'intro demain matin dès 6h, la tête un peu dans le 1. Mais j'ai hâte de voir comment ça va être et voilà quoi. J'en profite pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vraiment ça soutient ce que je fais, ça soutient mon travail et ça me donne envie de faire encore plus de contenu. Et si d'ailleurs t'as des idées de vidéos que t'aimerais bien voir sur ma chaîne, dis-le moi en commentaire. On se retrouve bah du coup demain matin pour cette semaine d'anesthésie. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je suis bien arrivée à l'hôpital, là je suis garée, je suis en avance comme à mon habitude. Mais là il est 7h10, en vrai j'ai rendez-vous à 7h30 mais en fait je dois aller dans le vestiaire pour me changer parce que je suis pas du tout avec une blouse mais je suis avec une tenue complète bleue. Donc en vrai je dois tout me changer et tout et je ne sais pas où est l'anesthésie, enfin en tout cas le coin anesthésie. Donc en vrai je passe trop en avance non plus. Je vais juste attendre 5 minutes un petit peu dans ma voiture. En vrai c'est mon habitude du matin parce que j'arrive toujours en avance et genre juste pour pas attendre pour rien. Je fais mes ancrages EDNI. Donc EDNI si vous connaissez pas c'est une application que j'ai commencé du coup au début de mon externat où en fait t'as plein de questions, t'as plein de dossiers progressifs, des cas cliniques, enfin plein de trucs. Sur le programme du concours du coup de 6ème année. Et en fait c'est vachement bien parce qu'il y a le mode ancrage où en fait quand t'as fait des questions et que t'as faux ils te le remettent le lendemain, puis dans quelques jours, puis dans quelques jours. Et du coup bah t'as un nombre de questions par jour en fonction de tes fautes et en fonction de tes révisions que tu dois faire. Donc là je sais que j'ai 50 questions, ce qui est assez peu pour le coup parce que des fois j'en ai plus de 100. Mais je vais commencer un petit peu ça, je vais pas les finir évidemment. Mais voilà c'est ma petite habitude, je fais toujours 15 minutes parce que j'arrive 15 minutes en avance. Deux petites questions EDNI quoi ! Bon je suis ready, je vais aller dans le service. Enfin je vais essayer de trouver le service. Let's go ! Bon il est 12h30, on va aller manger. Donc j'ai fait 2-3 blocs, j'ai essayé d'intuber. Bon je viens de finir les blocs, il est 15h30. Donc franchement j'ai fini super tôt, c'est cool. Bon plutôt cool du coup j'ai terminé tôt. Vraiment c'est ce que je voulais. Mais en gros j'ai été assignée au bloc ORL. Donc en vrai pour ceux qui ont suivi mes vlogs en stage, j'avais fait le stage ORL. Du coup en fait je connaissais toutes les personnes et je connaissais les procédures et le bloc opératoire mais j'étais pas dans le côté chirurgien mais plutôt du coup anesthésiste. Mais du coup ça s'est bien passé franchement c'est hyper différent, c'est très chill, honnêtement j'ai fait pas grand chose. J'ai juste essayé, je dis bien essayé parce que je n'ai pas réussi d'intuber à deux reprises. Mais j'ai pas trop trop réussi, j'avais un petit peu réussi mais j'ai pas réussi jusqu'au bout. Du coup bah voilà, c'est juste ce que j'ai fait mais sinon j'ai vraiment rien fait de spécial quoi. Mais en vrai c'est bien parce que ça change. Et du coup bah demain, déjà c'est rendez-vous 7h45 et pas 7h30 donc ça c'est bien. Là je vais rentrer, je vais prendre ma douche et je vais travailler. On est le lendemain, mardi matin. Il est peut-être en retard je pense. Non, 7h07. En vrai ça va parce que je me suis dit du coup que j'allais partir à 7h15 pour être aux alentours de 7h35. Et comme ça au moins, je sais pas, 15 milliards de minutes à l'avance. Bon c'est parti. Il fait tout noir, on a l'impression qu'il est 5h du mat. Alors que non, il est presque 7h40. Mais c'est parti pour une bonne journée. On va voir sur quel bloc je vais être. Peut-être endoscopie, coloscopie et tout. Je ne sais pas, on verra. En tout cas j'espère pas ORL parce que bon, j'ai fait beaucoup d'ORL. Hier j'ai été en ORL donc ça ne sert un peu à rien. Mais let's go ! Je viens de finir de manger. Il est 14h18. J'y retourne. Du coup, cette journée, je suis en orthopédie. Mais en vrai, je ne regarde pas du tout les opérations. Je suis beaucoup plus dans l'année, le côté à l'Est du coup. Et en vrai, c'est grave bien. C'est très différent d'hier. Mais j'apprends beaucoup de choses. J'ai eu un petit cours par un anesthésiste. Donc ça c'est plutôt cool. Et je révise entre les blocs. Parce que si tout est stabilisé, j'ai rien à faire. Et puis même moi, dans mon petit niveau, je ne peux pas faire grand chose. Du coup, j'ai un petit livre. Et je travaille vite fait. Je regarde, j'apprends des trucs et tout. Plutôt cool ! Bon là, il me reste un bloc d'ortho. Et après, j'aurai fini. Enfin là, ils sont en train de faire le dernier. Et après, il m'en reste un. Et je ne sais pas si je vais rester jusqu'à la fin. Enfin, ça va dépendre. J'ai une tête. Ce n'est pas très gros quoi. J'ai réessayé d'intuber. J'ai essayé encore aujourd'hui. Mais je n'ai pas réussi. Enfin, je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Donc peut-être que je vais essayer pour la dernière. Je ne sais pas s'il y a besoin. Et j'espère qu'au moins cette semaine, je vais y arriver. Parce que comme je ne suis là qu'une semaine, je ne pourrai pas réessayer quoi. Des gaines de ouf. Certes, c'est moins de gestes. Ce que j'ai essayé d'intuber qu'une seule fois. Mais par contre, j'ai beaucoup plus appris dans tout ce qui est médicaments qu'on doit donner pour l'anesthésie. Les effets secondaires, leurs effets et tout. Donc, en vrai, c'était quand même assez différent. Mais c'était bien de aussi savoir un petit peu qu'est-ce qu'on utilise en anesthec quand même. Je suis à mon bureau parce que je vais commencer à travailler. Franchement, ça va. Vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne suis pas non plus. Je n'ai pas la tête comme ça, comme en réa. Je fais beaucoup plus de choses. J'ai beaucoup plus de travail. Donc, j'ai moins la motivation de travailler. Là, on va dire que j'ai encore mon cerveau. Donc, j'en profite pour travailler. Aujourd'hui, là même, je vais faire de la néphrologie. Parce que c'est une des matières qui, pour moi, est le plus dure. Donc, je vais travailler. Je vais avancer ça. Et je vais réviser un petit peu, je pense, de la pneumologie ou de la cardiologie. Je vais voir. Parce que dans 8 jours, Donc, pas mardi, là, qui arrive, mais le prochain. J'ai mes échos, donc, à la fac. Je vous vloggerai, ça, c'est prévu, dans une vidéo YouTube. Donc, ça sera la prochaine. Mais voilà, j'ai mes échos. Et en fait, c'est sur le programme de D1, donc de 3ème année. Et notre programme, là, de 4ème année. Donc, je dois réviser la cardiologie, la pneumologie, l'infectiologie et les matières que j'ai eues, là, ce semestre. Donc, la gynécologie, le système digestif et la néphro, endoc, etc. Donc, c'est très, très dense. Mais je m'y suis prise un petit peu à l'avance. Du coup, cardio, pneumo, infectio, ça va. On va dire, j'ai fait mes petits rappels. Je ne suis pas perdue. Et voilà, je vais juste réviser ça. De toute façon, on verra. Mais je vous vloggerai tout ça. Bon, j'ai fini encore à 15h30. Je ne vous avais pas trop update parce que j'étais un peu stressée ce matin, j'avoue. Mais elle est où, ma voiture ? Elle est là. J'avais oublié où était ma voiture. Mais aujourd'hui, c'était journée en chirurgie. Neurochirurgie. Franchement, je suis fatiguée, là. Donc, c'était de la neurochirurgie. Je n'avais jamais été. Donc, en vrai, c'était trop cool de voir. Et j'ai pu encore essayer. Je deviais essayer puisque je n'ai pas réussi à intuber. Par contre, j'ai fait une perfusion. Donc, ça, c'est cool. Mais voilà, 15h30. Et en fait, là, je ne vais pas rentrer chez moi parce que j'ai une réunion dans l'hôpital à 17h30. Donc, je dois attendre deux heures ici pour rien un petit peu. Mais ça me saoule un peu. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais aller me poser dans ma voiture et je vais un petit peu, je ne sais pas trop réviser peut-être. Comme vous l'avez vu, je me suis fait un petit matcha. Mon art latte a encore échoué. Mais franchement, ça fait depuis le 1er janvier que j'essaye. Je n'arrive toujours pas et je pense que je n'y arriverai pas. Mais c'est pas grave. J'ai mon matcha. Donc, aujourd'hui, je vais faire de la psychiatrie parce que j'ai énormément de choses à voir. Je suis un peu en retard en psy, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de chapitres. On est vendredi, on est le week-end. Je suis trop contente. Je ne sais plus où je vous ai laissé pour la dernière fois dans ce vlog. Aujourd'hui, franchement, c'était très, très cool. Pourquoi ? Attends, je vous refais le update un peu de toute ma semaine. Lundi, j'ai été en ORL. Mardi, j'ai été en chirurgie ortho. Mercredi, j'ai été en neurochirurgie. Hier, du coup, jeudi, j'ai été en endoscopie digestive où j'ai vu des coloscopies. Aujourd'hui, j'étais en chirurgie ortho, encore une fois. J'ai repris la chirurgie ortho parce qu'en vrai, je ne voulais pas refaire ORL puisque j'ai déjà fait un stage d'un mois et demi en ORL. Donc, c'est bon. Je ne voulais pas faire les endoscopies comme hier parce que franchement, c'était un peu ennuyant parce que c'est toujours la même chose. Genre, vraiment, ça va très vite et tout. Donc, en vrai, bof. Là, j'ai eu, je crois, 4 blocs. J'ai eu une butée d'épaule. Donc, en gros, c'est une opération où tu mets un... Enfin, quand des personnes font des luxations à récidive, genre à répétition, tu vas prendre un os que tu vas caler à un endroit. Bref, je ne vais pas vous refaire le truc scientifique. Mais en gros, ça permet d'avoir une meilleure stabilité et de ne pas faire de luxation. Après, j'ai eu une chirurgie en ortho où il fallait enlever carrément, je ne sais pas, des matériaux, une ostéosynthèse. J'ai eu aussi deux autres blocs. Bref, je ne m'en rappelle plus parce que je suis du côté anesthésiste. Donc, en vrai, je ne capte pas trop l'opération. Mais ce qui est cool, c'est que hier, du coup, jeudi en endoscopie, en fait, tu fais énormément de perfusion. Donc, j'ai pu perfuser 4 fois, ce qui est quand même pas mal pour une journée alors que voilà. J'ai pu essayer d'intuber, mais je n'ai pas réussi hier. Et aujourd'hui, je n'ai fait qu'une seule perfusion et j'ai réussi à l'intuber. Enfin, vraiment, c'était galère. Mais je n'ai pas fait l'intubation genre normale. J'ai fait avec un laryngoscope. Je crois que ça s'appelait comme ça. En gros, c'est une petite caméra qui permet de voir comment tu t'introduis et tout. Donc, c'est un peu plus facile. Mais j'ai réussi. On peut dire que ça compte. Franchement, c'était une très bonne journée. Là, il est 16h et quelques. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir dans Paris. Franchement, le vendredi, c'est toujours, en tout cas après mon stage, c'est toujours le moment où je ne travaille pas et c'est ma petite pause et tout. Donc, je vais aller sortir dans Paris. Ça me perd du bien. Et j'espère que vous aurez kiffé ce vlog. Franchement, je vais vous vlogger ma semaine en réa parce que du coup, dès lundi, je retourne en réa. Donc, je vais vous vlogger. Vous verrez, c'est totalement différent. Genre, vraiment, pas du tout les mêmes routines. Pas du tout le même mood. Mais voilà. Et puis, mardi aussi, là qui arrive, j'ai les Écosse. Pareil, je vais vous filmer. C'est tout un programme. J'essaye vraiment de vous amener avec moi au maximum dans ma routine, dans mes journées. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Dimanche à 16h, comme d'hab. Passe une bonne semaine. Bye.